Si vous mangez bien et faites certaines choses avec votre corps, vous pouvez diminuer votre quota de sommeil. Je deviens paresseux et je dors en moyenne aux alentours de 4 heures et demie maintenant. Quel type de nourriture devrions-nous manger pour que notre vie atteigne son plein potentiel en tant qu'étudiant ou écolier ? Alors, quel genre de nourriture ? Nous devons comprendre cela. La nourriture n'est pas une religion, la nourriture n'est pas une culture, la nourriture n'est que le carburant pour cette machine. Oui ? Il peut y avoir des aspects culturels dans les goûts, l'alimentation peut même avoir une coloration religieuse au bout d'un certain temps, mais essentiellement la nourriture est le carburant pour ce corps. Alors, avec quel genre de nourriture va-t-il fonctionner avec un minimum de friction à l'intérieur et un impact maximum ? Donc, supposons que vous achetiez une voiture à essence et y pompiez du diesel. Elle va peut-être continuer à rouler, mais pas à son optimum. De même, vous pouvez manger divers aliments et ça va tout de même fonctionner d'une manière ou d'une autre. Mais les communautés qui ont mangé avec soin, vous pouvez clairement voir une nette différence dans la façon dont ils fonctionnent, leur niveau d'intelligence et d'autres choses. Donc, en Inde, on prescrivait une alimentation différente pour différentes personnes. Si vous faites des travaux manuels, vous mangez d'une certaine manière, parce que vous avez besoin de muscles. Si vous pratiquez d'autres genres d'activités, du commerce ou autres, vous mangez d'une autre manière. Si vous êtes dans un cours de combat, vous mangez différemment. Et maintenant, si vous êtes dans l'éducation, le processus spirituel est des aspects plus subtils de la vie, alors vous mangez différemment. Si vous faites des études, un des plus grands défis est de rester concentré sur quelque chose. Le satané manuel. Je suis désolé. Le merveilleux manuel qui est écrit. Est écrit pour une intelligence moyenne. C'est une prescription commune. Ce n'est pas écrit pour l'élève brillant. C'est écrit de telle sorte que c'est une prescription commune. Tout le monde le comprend. Mais ce manuel, combien d'efforts il demande pour un tas de gens. Comment ils doivent le lire dix fois pour le comprendre. Mais vous vous allongez dans votre lit et lisez une histoire d'amour, vous vous souvenez de chaque mot. Oui ou non ? Comment ça se fait ? Donc vous ne manquez pas de mémoire, vous ne manquez pas de concentration. C'est juste que, entre le manuel et vous, la chimie ne fonctionne pas. Donc, ce dont vous avez besoin est un plus haut niveau de concentration, un plus haut niveau d'implication. Et un autre grand ennemi pour un étudiant, c'est, parce que ce manuel est un tel tranquillisant, dès l'instant où vous l'ouvrez, aller au cinéma jusqu'à deux heures du matin, vous êtes réveillé. Ouvrez le manuel à neuf heures. Juste là, vous vous écrasez dessus. Donc, le sommeil est un autre grand ennemi. Alors, quel genre de nourriture manger pour qu'il n'y ait pas d'inertie dans le corps ? Dans la manière yogique de voir les choses, on considère tamas, rajas et sattva. Tamas veut dire inertie. Rajas veut dire activité, mais sans équilibre. Sattva veut dire une énergie absolument équilibrée. Quand vous étudiez, vous avez besoin d'une énergie très équilibrée, parce que vous devez vous concentrer sur quelque chose qui ne vous intéresse pas naturellement. Ce n'est pas quelque chose avec lequel votre chimie accroche. Si votre chimie accroche, vous êtes toujours concentré sur cette chose, n'est-ce pas ? Ici, il n'y a pas de chimie, mais vous devez vous concentrer là-dessus. Pour cela, vous avez besoin d'équilibre et d'un mental stable. Pour cela, vous avez besoin de manger d'une certaine façon. Pour le dire très simplement, la nourriture traverse votre corps à travers le tube digestif. De votre bouche à votre orifice anal. Il y a un tube. À travers lui, elle circule, en passant par différentes étapes du processus digestif. Beaucoup d'entre vous font de la biologie, pas vrai ? Elle traverse le tube digestif. Maintenant, ça commence... par les lèvres. Ici, si vous regardez cela, tous les herbivores et carnivores... Si vous regardez le règne animal, il y a les herbivores et les carnivores, les deux principaux segments d'animaux dans le monde. L'un mange de la matière végétale, l'autre mange de la viande. Si vous regardez le tube digestif, la façon dont il est construit, entre les herbivores et les carnivores, il y a une nette différence. Tout dans l'être humain suggère que vous êtes naturellement un herbivore. Mais pour des raisons de survie, nous sommes devenus carnivores. Si vous regardez le mouvement, le mouvement des mâchoires, tous les carnivores ont seulement une action de découpe. Les herbivores ont une action de découpe et de broyage. Il y a des molaires. Mais les carnivores n'ont pas de molaires étalées. Ils ont juste des incisives, des canines, tout ressemble à des dents pour couper. Donc, ils ne font que ça. Tous les herbivores broient la nourriture. Qu'est-ce que vous avez ? Les deux. Donc, vous êtes censé mâcher votre nourriture. Pourquoi vous êtes censé mâcher votre nourriture ? C'est parce que vous avez des enzymes dans votre salive, ou si vous prenez un peu de riz cru et le mettez dans votre bouche, juste une minute, vous verrez, il devient sucré ici-même. Parce qu'ici-même, les glucides sont convertis en sucre ici-même. Donc, si vous mangez bien, alors, on dit qu'environ 30 à 50 % de votre digestion devra avoir lieu dans votre bouche. Donc, cette partie du système digestif attend des aliments à moitié digérés ou partiellement digérés. Mais là, maintenant, la façon dont on mange, c'est qu'on y met de la nourriture non seulement non digérée, mais aussi partiellement détruite. Donc, la quantité de nourriture dont vous avez besoin pour obtenir la même quantité d'énergie a augmenté. Vous mangez beaucoup plus de nourriture que vous ne devriez manger pour générer cette quantité d'énergie. À cause de cela, il y a de l'inertie dans le corps, parce qu'il doit traiter tellement plus de nourriture qu'il ne devrait... Il y a de l'inertie. Une fois qu'il y a de l'inertie, votre quota de sommeil augmente. Combien d'heures dormez-vous ? Allô ? 8 heures. Vous suivez la prescription, n'est-ce pas ? Vous voyez, ce n'est pas que vous devez vous priver de sommeil, ce n'est pas le propos. Mais si vous mangez correctement et faites certaines choses avec votre corps, vous verrez très facilement, en 3-4 heures à semaine, vous pourrez diminuer votre quota de sommeil, de 2 à 3 heures. Vous pouvez le diminuer de 1h30 à 3 heures très facilement, si vous mangez juste consciemment, et apprenez juste à être assis correctement. Vous savez, juste la posture, la géométrie du corps, et ce qui entre dans le système. Si vous gérez simplement ces deux choses, vous verrez le quota de sommeil va juste diminuer comme ça. Juste pour vous dire, pendant plus de 25 ans, je m'en suis en grande partie sorti avec une moyenne de 2h30 de sommeil. Maintenant, je deviens paresseux. Et je dors en moyenne, quelque part autour de 4h30 maintenant. Mais 7 jours par semaine. D'accord ? 365 jours non-stop, actifs, actifs, actifs presque tous les jours. Ma fille ne m'a pas appelé pendant un mois. J'ai demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas, bon sang ? Pourquoi n'appelles-tu pas ? » Elle a dit, « Toutes les 6 heures, tu es dans une nouvelle ville. Qu'est-ce que je suis censé faire ? » J'ai dit, « Ok, c'est vrai. » En une journée, parfois, nous faisons 3 villes. Donc, c'est une activité non-stop et... Aujourd'hui, beaucoup de gens autour de moi ont appris à faire ça. Plus de 100, 150 personnes autour de moi ont ce genre d'activité en moyenne. 4h de sommeil et 7 jours par semaine. Ils sont actifs, 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 tout le temps. Ils ne sont pas irrités, ils ne sont pas frustrés, ils sont joyeux et ils sont merveilleux. Pourquoi ceci ? Il y a beaucoup d'aspects à ça, mais un aspect important est la nourriture. Comment vous mangez ? Pas seulement ce que vous mangez, comment vous mangez est aussi très important. Parce que la nourriture est une chose vivante. Une chose simple que toutes les filles peuvent faire, c'est... Vous voyez, divers problèmes de santé et problèmes d'inertie, problèmes de concentration. Amenez juste 40 à 50% de la nourriture sous forme crue. Ça veut dire qu'elle est en vie. Ça doit être une cellule vivante, ça peut être un légume, ça peut être un fruit, ça peut être un fruit à coque, ça peut être une graine germée. Au moins 40 à 50%, la nourriture que vous mangez doit être en vie. Vous mangez de la nourriture morte et vous voulez vivre ? C'est une chose un peu... difficile à faire. Parce que vous devez ressusciter les morts maintenant. Mais si vous mangez de la nourriture vivante, une chose que vous verrez est l'état de votre mental, votre concentration et vos quotas de sommeil. Et par-dessus tout, rester éveillé ne suffit pas, vous devez rester alerte, n'est-ce pas ? À quel point vous êtes alerte ? À quel point vous êtes concentré ? Seulement dans cette mesure, tout dans le monde va vous céder, n'est-ce pas ? Quel est le niveau de concentration ? Va déterminer si le monde vous cède ou non, n'est-ce pas ? Et un autre aspect de la vie, un autre aspect de la nourriture est quand vous consommez quelque chose. Ça doit être un code génétique simple dans le sens où ça doit être un logiciel très simple. Les légumes, les fruits, les fruits à coque, les graines germées sont très simples. Plus compliqué veut dire la nourriture animale devient de plus en plus compliquée. Supposez que vous mangez un animal qui a une certaine quantité d'émotions et une vie qui lui est propre. Maintenant, le code, là-dedans, nous en avons parlé, votre corps est juste une accumulation de mémoire. Ce qui veut dire un certain logiciel, n'est-ce pas ? Ceci est le logiciel le plus complexe. Le logiciel humain est le logiciel le plus complexe sur la planète, parmi toutes les créatures. Donc, si vous mangez un animal, particulièrement un mammifère, si vous le mangez, il a un niveau similaire de complexité, peut-être pas aussi complexe que celui-ci, un niveau similaire de complexité, parce qu'il a des pensées et des émotions qui lui sont propres. Maintenant, pour que vous cassiez ce code et l'intégriez dans votre système, vous ne réussissez pas complètement. Donc, ça va laisser des traces de certaines qualités en vous. Vous ne pouvez pas casser ce code et en faire une partie de vous parce que c'est un code différent et complexe. Si vous mangez une feuille, un légume, un fruit, un fruit à coque ou une graine germée, c'est beaucoup plus simple. Si vous êtes obligé de manger de la nourriture non végétarienne, vous devez manger ce qui est le plus éloigné de vous. Donc, en général, le poisson et la vie aquatique sont les plus éloignés de vous. Donc, si vous devez manger de la nourriture non végétarienne, la meilleure chose à manger, c'est... Vous avez un. Vous êtes sur la côte. Le poisson est la meilleure chose à manger dans ce cas.